Le Gabon comme l'Arabie Saoudite est engagé dans la protection de la nature. Pour l'amélioration des qualités de vie et de la protection des générations futures. Un engagement porté par le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Et pour réussir à atteindre les objectifs escomptés permettant à notre pays de jouer pleinement son rôle dans la résolution de la crise climatique enregistrée actuellement, le secteur des hydrocarbures devra s'arrimer à la transition énergétique. Il s'agit d'aller progressivement vers les énergies moins polluantes à l'instar du gaz. A Riyad, Vincent de Paul Massassa va présenter aux participants au sommet d'une initiative verte saoudienne les efforts consentis par le Gabon pour amorcer la transition vers des énergies plus propres. Le sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique organisée à Libreville du 20 au 22 octobre courant est un argument de taille dans l'escarcelle du ministre du pétrole gabonais. Pour montrer le ferme engagement de notre pays de faire de l'exploration et de l'exploitation du gaz une priorité. Et pour cela, le Gabon a besoin de financement et de l'expertise de grands pays gaziers. Le sommet de l'initiative verte saoudienne est dans ce sens une occasion supplémentaire pour présenter aux investisseurs le riche passant sédimentaire gabonais, mais aussi la loi régissant le secteur des hydrocarbures considéré comme l'une des plus attractives sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada